Sachez aussi que le président de la Cour constitutionnelle a échangé lundi avec une délégation de l'Union Européenne conduite par Didier Renders, commissaire européen à la justice. Les deux parties ont évoqué les réformes de l'appareil judiciaire congolais en cours et le rôle de la Cour constitutionnelle lors des élections attendues pour fin décembre 2023. Plus de détails dans ce reportage. Au cabinet du président de la Cour constitutionnelle, Didier Renders, commissaire européen à la justice, a conduit une forte délégation de l'Union Européenne auprès des deux données comme l'État. Plusieurs questions ont été au centre de leur échange. Les deux parties ont évoqué des sujets sur la réforme de la justice, l'indépendance des magistrats, les élections en RDC. Un entretien à la mesure des sujets abordés, la Cour constitutionnelle joue effectivement son rôle du garant du bon fonctionnement des institutions, a martelé le commissaire européen. D'abord j'ai beaucoup apprécié l'ouverture et le caractère très direct et très ouvert de la discussion parce que c'était un échange sur des exemples très concrets. Quand on a parlé du processus électoral, quand on a parlé de la discipline dans la magistrature, des procédures qui ont d'ailleurs déjà été initiées à l'égard d'un certain nombre de magistrats ou les procédures judiciaires en cours devant la Cour constitutionnelle, c'est important qu'on puisse entendre la position de la Cour. Nous n'avons évidemment pas à donner un quelconque avis sur les procédures qui sont en cours, mais par contre sur le rôle de garant du bon fonctionnement des institutions, c'était un échange très très fructueux. Je suis très heureux en tout cas qu'on puisse avoir ce dialogue très franc avec le président. À quelques mois des élections, attendu pour fin décembre 2023, le problème des transparences se pose avec insistance, d'où la sollicitation de l'Union européenne par Kinshasa qui examine comment envoyer une mission d'observation. Il faut noter que cette visite vient tout simplement sceller le partenariat durable entre l'RDC et l'Union européenne.